Musique Bonjour à tous et à toutes c'est Zertri Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode carrière de Madden NF15 et ça y est c'est le super ball de cette carrière, de ces playoffs qui va être joué face au Seattle Seahawks, gros 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 match pour ce super ball clairement pour cette finale des playoffs, face à une superbe équipe des Seahawks ça va être clairement notre plus gros challenge de cette saison, les Seahawks en plus on ne les a jamais joué donc c'est la première fois qu'on va les jouer dans cette carrière, on a fait une super saison régulière on a fait des playoffs un peu plus compliqués mais bon on a deux victoires finalement bien sûr pour arriver à ce super ball avec le dernier match qui a été assez serré face aux Blancos et là les Seahawks avec bien sûr leur running back Martian Lynch qui sera bien sûr à l'appel et clairement je pense qu'il va nous faire assez mal donc il va falloir être vraiment très très affuité, ne pas faire d'erreur et aller chercher cette victoire, clairement c'est l'objectif d'aller chercher cette victoire pour ce super ball, bien sûr on n'a pas envie de perdre on est dans ce beau stade pour ce super ball, on a en plus une introduction spéciale pour la 7 finale donc ça fait plaisir de voir un petit peu que ça change l'introduction du match etc donc je crois qu'on a eu de la récession du ballon au vu de la réaction de mes joueurs, je ne sais pas on verra de toute façon et c'est parti donc pour ce super ball ouais ce sont les Seahawks qui ont eu le ballon pour commencer ce match et notre défense a pu l'estopper donc ça, ça fait plaisir, on récupère le ballon par contre on est assez proche de notre zone donc il va falloir être assez attentif ça, tiens, non, alors là j'ai mal fait la passe, ça, ça commence mal clairement j'avais visé croix, j'ai appuyé sur croix, par contre je ne sais pas pourquoi il a mis la passe là et dans ce second down on aura donné le ballon à Foster, lui qui a été excellent au dernier match en finale de conférence face au Denver Broncos en plus on est assez proche donc ça serait plutôt logique, ça c'est bon ça de la part de Foster, une belle course, j'aurais dû le faire courir sur le first down là il y a 5 yards à faire par contre c'est vrai qu'on a pris du coup un peu plus d'espace donc je pense que je vais tenter un petit coup de play action, allez pourquoi pas dans ce third down, ça serait vraiment sympa qu'on puisse, la défense est en plein milieu on va plutôt faire ça, pas de play action du coup parce que sinon je crois que la pression va arriver extrêmement vite con, je ne pense pas que j'aurai, il n'aura pas le temps de tourner du coup on va devoir envoyer, c'est dommage, on n'a pas pu en profiter et bon là on ne va pas risquer quoi que ce soit, on va envoyer ce ballon et notre défense encore une fois à l'appel et qui a pour la deuxième fois de ce match topé l'attaque des CEO que ça c'est vraiment super important allez Foster et quelques yards gagnés, 5 ou 6 je pense ouais 5 yards là dessus par Foster, il va falloir clairement que je commence un petit peu à assurer mes passes ça serait sympathique parce que c'est vrai que les deux premières passes n'ont pas été très très bonnes donc il va falloir vraiment commencer un petit peu à assurer ça parce que bon, on ne va pas non plus reposer sur Foster tout le match bien sûr il a été excellent dernier mais bon si on commence à jouer que sur lui ça va être compliqué je pense allez je suis parti sur la gauche ah mon joueur il a ah il s'est, au début il ne voulait pas accélérer quoi je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je voulais tout de suite partir sur la gauche mais il y a un petit point de réaction et du coup ça a tout flingué du coup ça a vraiment tout flingué là putain c'est improbable improbable, je n'ai pas envie de renvoyer ce ballon là je vais essayer milieu avec Griffin en plus il n'y a personne en milieu par contre j'espère que j'ai eu le temps de faire la passe à Griffin, oui, oui je le vois, je le vois à Griffin voilà, voilà, le first down pour nous ça c'est très important, en plus on se dégage bien et du coup on se retrouve directement sur le deuxième carton le premier qui s'est fini on va essayer de continuer de ne pas faire de grosses, grosses erreurs ah il croit je te vois, tout seul oh il s'est bien vu ça il s'était bien placé là comme il fallait il n'a pas assez belle et il a eu le first down et on va pourquoi pas essayer un écran notre premier essai de cette tactique dans ce match on va voir ce que ça peut donner avec Foster bien sûr comme d'habitude ah là là il s'est fait prendre tout de suite belle défense de la part des Seahawks là-dessus et du coup ça qu'on a avec 13 yards à faire alors je vais retenter Griffin oui Griffin, ah j'ai pas eu le temps juste quand j'avais appuyé sur la touche pour Griffin je me fais saquer mais là par contre ça va être extrêmement compliqué avec bien sûr ces 23 yards à faire là ça va être vraiment extrêmement compliqué je pense de réussir quelque chose là-dessus 23 yards c'est quasiment mission impossible ah je balance oh Triumph oh la belle passe superbe non il a laissé tomber le ballon non mais incroyable la passe était belle la passe était super belle il a pas réussi à réceptionner et du coup on va devoir envoyer pour la deuxième fois ce ballon ah c'est je suis frustré parce que pour le coup j'avais assuré une belle passe elle était belle mais il a pas pu la réceptionner malheureusement ouais du coup ça pardonne pas la troisième fois c'est la bonne les Seahawks qui sont allés scorer le premier touchdown de ce match et ils se placent donc devant ça serait important pour nous d'aller scorer avant la fin du deuxième quart temps parce que du coup on aura le ballon pour commencer la seconde période donc ça serait vraiment important ne serait-ce qu'un field goal on va tenter une passe dans ce second down avec un yard ouais ça peut être sympa ça allez c'est parti c'est parti je me barre je me barre je me barre je me barre ouais ouais j'avais pas vu beaucoup de passes là beaucoup de lignes de passes j'ai quand même gagné 5 yards là-dessus on va changer ça on va jouer sur Griffin on va pas jouer sur Griffin je vais jouer tout seul je l'ai pas vu oh oui allez ouh gros gros tackle là de la part de du défense à des Seahawks mais bon le first down up pour nous j'ai pas perdu ballon c'est le plus important mais du coup on va donner ce ballon à Foster là en plein milieu allez Foster allez bonhomme à court toujours et oui je pense que 7 yards gagné je pense là-dessus non 6 yards par Foster on va retenter un petit coup d'écran là sur le côté droit première phase ça va pas marcher on va voir ce que ça peut donner sur cette deuxième fois sur cette deuxième tentative d'écran allez oui c'est pas mal oui l'écran maintenant est sur place le deuxième écran est bon le Foster est parti ah il se fait arrêter par le défenseur des Seahawks mais ce sont de bons yards là gagné par Foster avec ses écrans allez faut pas se craquer maintenant on va voir ce qu'ils veulent 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 aller scorer quelque chose ne serait-ce qu'un feed goal ça serait vraiment important allez Foster on court bonhomme toujours oui belle course 9 fois de Foster qui gagne de 6 yards une nouvelle fois là-dessus il y a un peu plus d'immunité à jouer dans cette première période on est à 12 yards de leur zone il faut pas se craquer vraiment pas se craquer maintenant oh oui je vois triangle oh oui belle passe et le touchdown le touchdown de la part de Posey il me semble que c'est lui une superbe passe de ma part là-dessus pour notre premier touchdown et ainsi égaliser cette rencontre par contre il reste encore un petit peu de temps dans cette deuxième carte donc il fallait être attentif à ne pas donner un autre feed goal aux Seahawks bien sûr ça va aller les Seahawks qui n'ont pas scorer à la fin de la deuxième carte donc du coup on se retrouve directement sur la deuxième période à égalité avec le ballon pour commencer donc là c'est super important et là c'est vraiment un moment décisif il faudra pas gâcher il faudra vraiment pas gâcher cette possession de balle pour nous je pense qu'ils s'attendent vraiment à une course donc on va essayer une passe pourquoi pas avec Griffin oui je le vois tout de suite tout de suite voilà tout de suite des sols une belle passe et deux bons yards gagnés on va changer un petit peu ça ils sont vraiment en défense de course je pense ça montre que c'est un fake on verra de toute façon on verra de toute façon je suis parti sur la droite oui belle course ça va deux bons yards gagnés je pense que 8 ou 9 8 yards gagnés par mois là dessus avec cette course du coup on va donner un petit peu le ballon à Foster avec deux yards à faire pour avoir le first down encore une fois une défense de Sioc ça s'est resserré Foster qui s'incruste Foster toujours et superbe course une nouvelle fois de Foster qui sort une nouvelle fois un beau match ici dans ce super ball c'est extrêmement important du coup ce sont 9 yards ce qu'on a à faire là dessus je vais une nouvelle fois tenter Griffin au milieu pour l'instant ça a plutôt bien marché ce genre de passe pour Griffin oui je le vois Griffin super passe encore superbe passe pour Griffin en plein milieu juste quand il fallait avant qu'il passe derrière le défenseur qui était là-bas belle passe et le first down pour nous on a tenté un écran là sur la droite avec Brown il faut que ça est sorti un petit peu pour se reposer mais bon il n'y a pas beaucoup de personnes à droite ça peut peut-être marcher cet écran bien joué l'écran et le touchdown le touchdown de la part de Brown avec ses écrans sur le côté droit le remplaçant de Foster Brown qui score ici un touchdown très important dans ce Super Bowl et les Seahawks qui ont très vite égalisé on score un autre touchdown 14 pour tout dans ce Super Bowl c'est ce qu'on va faire on va changer ça comme ça allez vite 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 il ne reste plus beaucoup de temps vite allez c'est parti c'est parti ah non ah là là le défenseur qui est venu tout de suite 7 yards c'est vraiment important cette action elle est vraiment super importante on va refaire Griffin au milieu on va refaire Griffin au milieu Griffin voilà encore une fois oh non 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 me dites pas qu'il est blessé Griffin ah non je crois que c'est lui et oui c'est Griffin qui est blessé aïe 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 ça c'est pas bon c'est pas bon du tout clairement un de nos meilleurs joueurs clairement cette blessure de Griffin qui nous fait mal il a fait un très bon match pour l'instant c'est vraiment dommage j'espère qu'il pourra revenir allez du coup on se retrouve directement dans ce quatrième et dernier quartan de ce match avec peut-être un petit coup de play action ici si j'ai le temps de faire cette passe oui j'ai le temps oui c'est bien vu c'est bien vu cette belle passe avec le play action la défense les Seaux qui n'a pas ramené de pression et j'ai eu le temps de faire cette passe pour le remplacement de Griffin allez du coup on a l'info que Griffin ne reviendra pas dans ce match ça c'est un gros gros coup dur pour nous très clairement j'espère que le son remplaçant sera à la hauteur de l'événement allez allez coupe 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 c'est bien vu allez allez Johnson allez il se fait stopper mais le first down est garanti pour nous allez Fuster c'est parti allez bonhomme oui en milieu il n'y a personne il se fait stopper mais bon il y a quand même quelques yards gagnés en plus on laisse un petit peu le chrono partant de tourner on va redonner ce ballon à Foster dans ce second down à 25 yards on va laisser un petit peu le chrono défiler un petit peu clairement pour gérer le chrono bien sûr ça sera important ça sera important de le faire allez c'est parti Foster c'est parti c'est parti allez est-ce qu'il a eu le first down est-ce qu'il l'a eu je ne sais pas je ne pense pas qu'il l'ait eu en tout cas n'est pas très loin ah il l'a eu oh il l'a eu ça c'est bon ça c'est extrêmement bon de la part de Foster allez on va rester sur Foster là garder ce ballon à terre ne pas faire de conneries avec tes mauvaises passes ouh là là la défense bien sûr des siocs qui s'y attendait c'est très important là je prends le risque de faire une passe mais bon là ils sont pleins en milieu donc faire une course avec Foster ce serait un peu risqué tenter une passe là dessus oh je suis parti oh spin move non ah là 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 dommage mais bon j'ai quand même gagné des yards là dessus c'est très 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 important très importante cette action super importante oui je le vois Hopkins et le touchdown nous le touchdown de la part d'Hopkins ça c'est beau ça je l'ai vu tout de suite sur le côté gauche je me suis focalisé sur ce côté parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde de la part des siocs là dessus et Hopkins qui s'est démerdé du défenseur il est passé devant je l'ai vu tout de suite et la belle passe pour le touchdown super important par contre les siocs encore du temps donc faire attention quand même notre défense notre défense qui a pu stopper les siocs ça c'est super important très clairement super important notre défense qui pourrait éventuellement nous donner ce super ball là on va bien sûr cramer les tomers des siocs maintenant et les siocs qui ont cramé tout leur temps mort si on peut avoir ce first down on serait gagnant dans ce super ball mais bon on est quand même dans une bonne position au pire on prendra un field goal et de toute façon on laisserait tourner le chrono au maximum qu'on pourra allez Foster allez oui Foster ça c'est bon le touchdown peut-être et le touchdown de Foster énormissime oh lalalala Foster énorme énormissime Foster avec cette superbe course sur le côté droit et Foster qui nous ramène un nouveau touchdown pour nous donner deux touchdowns d'avance ça c'est énormissime et en plus notre défense qui stoppe qui stoppe les siocs et c'est donc maintenant une victoire garantie dans ce super ball et c'est donc fini la victoire dans ce super ball 14 à 28 un super match face à ces siocs on a super bien joué notre défense qui a été très très bonne dans cette dans cette super ball dans cette finale et moi aussi j'étais plutôt bon pour en tout cas bien mieux que lors de la finale de conférence ça fait plaisir Foster aussi énormissime comme d'habitude on est ressorti une nouvelle fois un gros gros match malgré la blessure de Griffin on a pu s'imposer dans ce super ball les confettis on est champion les Houston Texans champion de la NFL dans cette carrière qui s'achève maintenant et oui c'est la fin de cette carrière la fin de cette série une série vraiment que moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à faire c'était mon tout premier jeu Madden j'avais jamais eu de jeu comme ça et c'est vrai aussi que la NFL c'est pas un sport en tout cas le foot US c'est pas un sport duquel je suis fan j'ai pris ce jeu parce qu'il était en promo et parce que j'avais vu j'avais vu des vidéos sur internet qui me plaisaient donc je me suis dit pourquoi pas il était en promo donc je me suis dit bon ça peut être marrant de faire une série dessus ça peut être marrant d'y jouer et c'est vrai que j'ai plutôt aimé ce jeu après c'est vrai que je suis en plus je suis MVP de Super Bowl ça fait extrêmement plaisir mais ouais pour ceux qui se demandent je suis vraiment pas sûr du tout de prendre Madden NFL 16 parce que c'est vrai que prendre un jeu comme ça au prix fort alors que je suis pas forcément fan du sport je pense pas le faire en plus il y a pas mal de jeux qui sortent à la même période donc je suis vraiment pas sûr du tout de le prendre c'est pas impossible mais pour l'instant je suis pas trop parti pour le prendre mais voilà comme ça vous savez un petit peu vous êtes un petit peu au courant de ça cette finale enfin cette série qui prend donc fin ça sera la dernière vidéo sur ce Madden NFL 15 j'espère en tout cas que cette série vous aura bien entendu plu encore une fois je le dis j'ai pris énormément de plaisir donc j'espère que ça a été le cas aussi pour vous je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi la série et bien sûr cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501